bonjour et bienvenue sur upsontuto wordpress la chaîne où vous allez apprendre pas à pas l'utilisation de l'outil wordpress dans la leçon d'aujourd'hui nous allons voir le header nous allons voir comment le régler et comment le construire à tout de suite derrière mon back office je suis à présent connecté derrière mon back office et pour faire les réglages de mon header je dois pouvoir accéder aux options de personnalisation de mon thème j'ai deux façons d'accéder à ces options de personnalisation la première à partir de mon back office je me rends sur apparence personnalisé et je suis redirigé sur cette interface qu'on a déjà vu dans de précédentes leçons la deuxième manière d'accéder aux options de personnalisation c'est quand je suis du côté visiteur c'est à dire ici où je vois exactement ce que le visiteur voit de mon site internet je reviens donc au début quand je suis ici à partir de ce menu personnalisé si je clique j'accède aux options de personnalisation de mon thème c'est à dire cette interface revenons un cran en arrière en fermant tout simplement ce menu de personnalisation j'ai ici l'entête de mon site qui est généralement la partie qui comporte les menus le logo est souvent diverses informations qu'on peut lire dans d'autres sites internet dans l'entête ou le header de mon site c'est ce bloc que je vais pouvoir modifier en ajoutant un logo en apportant des messages peut-être un menu secondaire que nous allons voir à la suite de cette leçon je clique à nouveau sur personnaliser quand je suis dans cette interface je constate que si je passe ma souris sur le bloc qui est le bloc en tête ici il ya le petit crayon qui apparaît avec ce message qui me dit cliquez pour éditer l'élément en me baladant un peu j'arrive aussi là j'ai ce petit crayon qui me dit cliquez pour éditer l'élément ou bien ici si je clique ici par exemple pour éditer cet élément j'ai tout de suite à gauche ces options qui apparaissent maintenant qui me permettent d'éditer cet élément qui est mon menu principal est ici à gauche j'ai l'onglet général et l'autre onglet design c'est ici qu'on va pouvoir changer les styles par exemple de navigation à travers ces options on pourra jouer sur les marges internes externes vous voyez comment ça change ici les couleurs des textes par exemple quand j'approche ma souris ici en approchant c'est bleu quand c'est sélectionné ça prend plutôt cette couleur ici les options d'arrière-plan si je veux changer l'arrière-plan par exemple de cet élément il suffit de venir ici et de cliquer je choisis je sélectionne par exemple cette couleur et vous voyez la couleur est appliquée bon c'est pas très beau je vais revenir en arrière en annulant ici dans l'onglet design nous offre les options permettant de design et notre en tête c'est à dire on va changer les couleurs la taille des polices les polices les marges internes externes la couleur d'arrière-plan et si je reviens à l'onglet général sous l'onglet général j'ai la possibilité d'accéder à l'emplacement des menus si je clique ici j'accède effectivement à l'emplacement de mes menus et j'ai ici toutes les options d'emplacement prévu par mon thème cadence et donc à partir d'ici je peux décider de changer l'emplacement de ce menu en cliquant ici je peux dire que c'est plutôt le menu mobile que je vais mettre là et si je clique c'est le menu mobile qui apparaît ici je vais revenir en arrière et je suis retombé sur cette interface de même si je descends jusqu'au pied des pages de mon site je vois que j'ai les mêmes options qui apparaissent quand je passe la souris sur un élément du pied de page chez les petits crayons qui apparaissent et qui permettent de modifier l'élément qui est pointé je remonte la page pour revenir au header une autre façon de faire les réglages de mon header et de faire des modifications c'est de prendre maintenant l'option header je clique ici et je suis redirigé dans cette interface qui me donne toutes les autres les options permettant de modifier mon header remarquez que j'ai toujours ici deux menus le menu général et le menu design et lorsque je me rends plus bas ici j'ai cet éditeur de mon header qui me permet de modifier mon header il est organisé en trois niveaux ces trois niveaux correspondent au niveau que je peux utiliser pour construire ici mon header sur les trois niveaux ici remarquez que chaque niveau est constitué et composé de trois colonnes et chaque fois que j'approche la souris sur une colonne il ya un petit plus qui apparaît et si je clique sur le petit plus il me permet d'ajouter des éléments que voici il ya secondary navigation c'est à dire le menu secondaire la barre de recherche le menu social ou le menu html le menu html ici étant tout simplement l'option permettant de mettre des textes un message que vous voulez faire passer sur votre site et ces éléments que vous voyez là sont exactement les mêmes éléments qu'on retrouve ici qu'est ce que cela signifie ça veut tout simplement dire que lorsque je passe la souris ici j'ai la possibilité d'ajouter un de ces éléments en cliquant sur le plus et puis ça m'ouvre ce menu contextuel ou tout simplement si je veux mettre un de ces éléments ici je le prends et je le dépose donc comme vous pouvez le constater chaque fois qu'on prend un élément ici et qu'on le glisse dans une des colonnes ici il n'est plus disponible dans la réserve là parce qu'il est déjà utilisé quelque part ici si je l'enlève ici en cliquant sur la petite croix il revient dans la réserve si j'enlève le logo il revient dans la réserve ici maintenant si on revient sur notre en tête tout est organisé sur un seul niveau ça se remarque ici parce que nous avons là l'élément de navigation et l'élément bouton qui sont ici sur notre en tête je peux d'ailleurs m'amuser à déplacer le menu pour le mettre ici il est maintenant là tout comme le bouton je peux décider de le mettre là à ce moment vous voyez que l'entête est organisée en deux niveaux je remets mes éléments là où ils restent ils étaient ceci étant dit on vient de voir les éléments de base qui permettent de commencer à modifier le header on va maintenant entrer dans les options de personnalisation de chaque élément je vais remettre ici le logo qui était là même comme on l'avait pas encore mis je vais donc prendre en cliquant sur la roue comptée les options qui me permettent d'ajouter mon logo j'ai donc ici les options qui me permettent d'ajouter mon logo on me demande ici de sélectionner un logo je vais cliquer pour aller prendre une image je vais prendre ce logo si je prends je le sélectionne et je clique sur sélectionner alors quand il vous demande de recadrer ne recadrez rien vous dites pas de recadrage et maintenant j'ai mon logo qui est arrivé là il faut savoir que pour un logo il est conseillé de prendre une image en png c'est à dire avec un arrière-plan transparent maintenant ici j'ai les options de personnalisation de mon logo ici je vous conseille de prendre la taille 150 pixels ici j'ai les options d'affichage de mon logo est ce que je veux afficher un logo seul ou ici est ce que je veux afficher le logo avec le titre de mon site qui est il son tuto ou après si je clique vous voyez le titre de mon site s'affiche également à côté de mon logo et j'ai là les options des 10 des dispositions d'abord le logo à gauche et le titre à droite ici le titre à droite c'est le logo à gauche ou là le logo en haut et le titre en bas ou ici le titre en haut et le logo en bas moi je reviens ici tout simplement au logo ici vous pouvez mettre un slogan pour votre site internet ici vous pouvez ajouter le site icône le site icône c'est cette image qui apparaît souvent sur votre navigateur comme ici nous n'avons rien mis si nous mettons une image elle va apparaître ici on peut ajouter également notre logo il nous demande ici de sélectionner l'icône du site on reprend la même image et puis on dit de sélectionner recadrer l'image et ensuite l'image apparaît là n'est pas très visible parce que notre image n'est pas très très grande mais vous voyez que l'image qui apparaît est exactement là une fois qu'on a ajouté les comptes l'icône de notre site on va rentrer tout simplement en cliquant ici alors je suis allé beaucoup plus loin je vais donc reprendre les options de personnalisation de mon logo donc c'est ici que je voulais revenir on vient de parcourir les différentes options qu'on trouve sous l'onglet général il ya toujours quand on arrive ici il ya toujours des menus le menu général et le menu design dans le menu design c'est là où vous allez faire tout ce qui est modification de couleur de taille mise en place par exemple des marges internes externes je reviens sur général je vais peut-être remettre la taille 200 pixels pour mon logo parce que là il n'est pas très très visible à présent que c'est fait je vais revenir en arrière on va poursuivre avec les autres éléments on va prendre par exemple le menu l'élément menu de navigation et je clique sur les options j'ai ici toujours l'onglet général et l'onglet design je vais rapidement passer ici puisque on a déjà parlé des emplacements de menu ici on a l'espacement entre les éléments du menu je peux ici jouer avec l'espacement entre les éléments de menu et ici j'ai les options de menu déroulant nous n'avons pas de menu déroulant dans notre menu mais c'est ici que vous pouvez modifier les options de menu déroulant je reviens donc en arrière et je reprends ici les options de mon menu l'onglet design on a même déjà également parlé ici dans le style de navigation on est à navigation standard c'est que je voulais vous montrer c'est underline ça permet d'apporter un soulignement sur l'élément qui est actif et on peut jouer sur l'espacement de ce soulignement en jouant par exemple ici si j'ai diminué vous voyez ça diminue et si j'augmente ça augmente je reviens à standard il y a également full height bon c'est pas très très visible je reviens à standard il y a également navigation background c'est à dire la couleur d'arrière-plan on peut ici mettre une couleur d'arrière-plan dans l'élément de navigation on peut par exemple mettre une couleur au survol et une couleur quand l'élément est actif tenons plutôt cette couleur ci au survol et quand l'élément est actif prenons l'élément actif on va prendre cette couleur et si j'amène ma souris ici vous voyez que c'est cet élément qui est actif qui a maintenant la couleur que nous avons choisi et si nous passons au survol les autres éléments il ya bien la couleur que nous avons choisi celle ci qui apparaît je reviens en arrière et je vais annuler tout ça maintenant ça c'est les couleurs des textes en navigation ici c'est la couleur de base à dire c'est la couleur qu'a le texte initialement ici c'est la couleur que prend le texte au survol de la souris et là c'est la couleur que le texte prend quand il est sélectionné quand il est actif pardon donc vous voyez quand j'amène la souris au survol c'est le bleu qui apparaît et si je sélectionne à propos c'est bien cette couleur il n'y a pas grande différence mais c'est bien cette couleur qui est appliquée je reviens sur accueil ici maintenant on peut personnaliser les polices il suffit de cliquer sur un des éléments ici on peut rechercher une autre police et l'appliquer si jamais par exemple cette police voilà c'est maintenant cette police qui est appliquée il y a également le style je peux changer le style ici je peux dire que je veux le texte en italique et c'est en italique ou tout simplement en gras et c'est le gras je peux également décider essayer de rendre ça beaucoup plus grand en sélectionnant par exemple la taille 20 ici je saisis 20 la taille est maintenant 20 pixels j'ai également la possibilité de transformer mes textes chaque mot avec une majuscule au début ou tout en majuscule si jamais tout en majuscule vous voyez que tout est maintenant en majuscule quand j'ai fini je peux cliquer à côté et pour annuler les changements que je viens de mettre parce que ils ne sont pas très beaux je vais cliquer ici sur remettre à zéro les valeurs ceci dit on va revenir en arrière je clique sur ici et je clique encore alors je suis parti plus loin je vais reprendre mon header et je reviens plutôt à l'onglet général je vais reprendre maintenant les options de l'élément bouton que nous avons ici et là j'ai à gauche toutes les options permettant de changer de d'éditer mon bouton j'ai ici la possibilité de changer le label du bouton ici je peux ajouter l'url c'est à dire le lien vers lequel ce bouton va renvoyer ici est ce que je veux que le lien s'ouvre dans un nouvel onglet où je reste sur le site voilà vous avez ici toutes les options permettant de modifier ce bouton pour l'hostile par exemple vous avez ici rempli c'est à dire que le bouton a pris les options par défaut et ici si on ne veut pas que le bouton prennent les options par défaut en cliquant ici vous voyez le bouton n'est plus rempli avec la couleur bleue comme à l'instant je reviens ici maintenant ici nous avons les options de visibilité est ce que vous voulez que ce bouton soit visible pour tout le monde est ce que vous voulez que ce bouton soit visible uniquement pour les personnes qui sont connectés dans votre site ou plutôt ceci c'est à dire pour les personnes connectées dans le site ou alors pour les personnes qui veulent se connecter qui sont pas connectés qui sont à l'extérieur qui veulent se connecter alors pour les options design il n'y a pas grand chose à toucher ici sauf si vous voulez que ce soit différent des réglages des réglages de base que vous avez fait c'est à dire les réglages par défaut dans ce cas vous pouvez donc changer ici ces options moi je ne vais rien changer je rentre donc dans l'option générale on vient de parcourir ainsi les options des trois éléments que nous avons ici sur ce niveau de notre header je vais à présent prendre les options même on va dire de ce niveau le rôle layout en cliquant tout simplement sur cette petite roue et j'ai maintenant les options n'est ce pas de ce niveau et de manière globale donc si je veux faire les réglages sur mon en tête que vous voyez là je peux ici par exemple jouer sur la taille de cette en tête je peux ici dire que je vais augmenter la taille si j'augmente vous voyez que ça change je peux revenir sur ce que j'avais ici quel est l'affichage qu'on veut avoir on a un affichage standard est ce qu'on veut que tout aille de tout à gauche à tout à droite dans ce cas vous voyez que l'affichage va de tout à gauche à tout à droite moi je reviens à l'affichage standard est-ce que vous voulez que l'affichage soit contenu dans le conteneur qui permet de limiter les textes dans ce cas il faut coucher moi je vais rester sur l'affichage standard je reviens en arrière et je suis donc sur les options de personnalisation de mon header je peux ici ajouter l'élément social à ce niveau tout simplement j'ai ici les icônes de mes réseaux sociaux qui apparaissent et si je veux ajouter un élément ou enlever un élément il suffit de cliquer ici ou de prendre sur la petite roue crantée je vais prendre ici et j'ai les options me permettant de le faire je vais dire que je vais ajouter par exemple youtube et youtube apparaît là est-ce que je veux que le label apparaissent ou pas en cliquant ici les labels apparaissent l'espacement entre les icônes si je trouve que c'est trop resserré je peux dire que j'augmente ça s'augmente je reviens et au niveau design j'ai la possibilité de mettre des couleurs que je veux ou alors je peux utiliser la couleur des marques si je dis que j'avais la couleur des marques je clique sur lui sont les couleurs de chaque marque qui apparaissent et vous avez aussi l'ensemble des autres options qui apparaissent là et si je reviens sur l'onglet général j'ai ici l'option permettant d'ajouter les liens donc pour facebook et je vais mettre le lien renvoyant à ma page facebook pour twitter également instagram youtube vous avez ici la possibilité d'ajouter le lien pour permettre aux utilisateurs de vous retrouver dans ses réseaux sociaux je reviens en arrière et je vais reprendre mon menu header je vais enlever ce menu cet élément social je vais à présent à rajouter l'élément html ici je vais prendre les options pour saisir un message ici j'ai saisi nous sommes ouverts 7 sur 7 vous voyez le message qui apparaît là dont l'élément html est une option permettant d'ajouter un message n'importe lequel que vous voulez faire passer et vous avez la possibilité d'éditer votre message si je veux que le message soit en gras je le mets si je le vais en italique ou sous forme d'une liste à puces je peux même décider que sur ce message je mets un lien html moi je vais tout simplement enlever ce bouton et je reste avec ces trois éléments qui sont organisés sur un seul niveau et quand vous avez fini d'ajouter des éléments ici d'éditer de modifier votre en tête il faut tout simplement cliquer sur publier quand c'est publié pour modifications sont enregistrées vous pouvez repartir en fermant l'éditeur visuel de votre thème vous venez d'apprendre à construire et modifier votre en tête je vous remercie d'avoir suivi cette leçon jusqu'à la fin si vous êtes nouveau sur cette chaîne abonnez vous car chaque semaine de nouvelles leçons sont ajoutés pour vous amener pas à l'utilisation d'un outil wordpress merci au revoir